coucou à toutes et à tous je parle pas très fort excusez moi là je filme avec mon portable ça change un peu que du caméscope avec mon microphone et mon micro etc je fais une vidéo assez courte parce que il est quand même malade pour voir l'heure et 4h14 du matin il est quand même assez tard quand même alors je retourne cette vidéo je fais une vidéo assez courte puisque je vais vous montrer un chiot que j'avais moyennement que j'ai acheté et que j'avais adopté dans le jaune tendex la version chihuahua c'est un chiot que j'ai adopté il n'y a pas si longtemps que ça à dire moyennement longtemps en fait ça comme ça et j'ai très envie de vous la présenter parce que c'est une femelle que j'ai adopté voilà je vais vous la montrer bon c'est du tout très rapide c'est juste pour vous montrer ma petite chienne que j'ai adopté récemment on va dire donc on va faire sortir donc ça change un petit peu que bah que quand je filmais avec mon caméscope ça change un petit peu donc c'est pas plus mal aussi parce que ça permet de changer et au terreau à moi parce que c'est là que je veux que j'aurai mes nouvelles petites chiots je vais faire par exemple échanger non attendez comment je préfère déposer enfin échanger sur que j'ai pas échanger de chiot je vais pas en échanger par exemple je vais changer je suis pas un an par exemple je suis pas sûr que j'ai changé personne donc voilà c'est elle c'est chanel donc chanel je vais c'est un chiba et nous alors c'est à l'ouba musky que j'ai depuis un bon bout de temps comme un et là c'est popsy popsy qui est un berger allemand en fait voilà vous avez mis sur la maison en fait donc la scie nana et coda et là à la pension j'ai un loup un yuski sibérien chanel un chiba et popsy un berger allemand donc je vais déjà vous montrer peut-être chanel parce que vous ne la connaissez pas parce que c'est la première fois que vous allez la voir là voilà je la trouve trop belle elle est trop belle c'est un chiba un peu beige beige blanc peut-être un peu et je la trouve ouais je la trouve jolie quoi elle est trop jolie je la trouve trop 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 belle elle est trop mignonne trop elle s'appelle donc chanel voilà la petite bobouille la petite cocotte oui j'aime beaucoup aussi les chibas dans les tendox et notamment tous les choux pratiquement ça dépend desquels en fait la plupart je les aime beaucoup voilà pour chanel ensuite il y avait alou une chaîne que vous connaissez normalement parce que c'est un chien voilà voilà alou un chien sibérien et après j'ai eu popsy qui est lui mon quatrième chiot donc lui c'est mon compagnon mon copain qu'il avait choisi ce chien il a préféré l'a vu l'appeler popsy en fait parce qu'il connaissait un chien qui s'appelait popsy avant bah un chien qui l'a appartenait je pense dans son enfance et c'est pour ça qu'il a vu l'appeler popsy ce chien je pense que c'est par rapport à son enfance qu'il avait peut-être connu un chien avant qui s'appelait popsy donc voilà donc il est trop beau aussi popsy je l'aime beaucoup donc mon premier chiot bah ça a été la scie hein après la scie j'ai eu nana après et après nana j'ai eu coda après et après coda j'ai eu popsy et après popsy j'ai eu alou et après alou j'ai eu chanel donc il me reste deux autres places encore à la pension donc pour l'instant j'ai pas réadopté de nouveaux chiots pour le moment mais je verrai un petit peu plus tard pour l'adopter peut-être d'autres avec vous peut-être en vidéo ça pourrait être sympathique je pense de pouvoir le faire en vidéo je pense voilà voilà pour pour les chiots que que j'ai voulu enfin surtout pour chanel que j'ai voulu vous présenter enfin vous la montrer voilà je vais vous montrer un peu dans mes infos parce que je vais peut-être avoir des infos sur le dresseur je vais vous montrer un peu il y a justine donc c'est moi donc voilà j'ai eu la scie nana et coda et chanelande qui sont toujours à la maison ça va faire quelques années 2-3 ans peut-être qu'ils sont dans ma maison ils sont toujours pas encore été à la pension à part coda et nana je crois qu'ils avaient été une fois à la pension mais sinon bah j'ai vite récupéré parce que il me manquait déjà donc en peint dresseur j'ai ça et je suis en général pour le moment en même temps je montre un peu mon info sur le dresseur aussi par la même occasion voilà voilà pour mes infos donc bah écoutez je vais pas trop m'attarder sur mes chiens parce qu'il est quand même à 4h20 du matin je vais vous faire un petit plan sur la scie mais voilà donc je pense donc je pense personnellement que je vais vous retourner une vidéo juste après celle-ci qui sera dans une et une seule même vidéo que j'avais faite il y a très longtemps maintenant ça fait un bon moment que j'ai cessé de enfin que j'ai fait une vidéo j'ai fait une vidéo il n'y avait pas assez dans la journée mais je ne l'ai pas encore publié sur youtube et je comptais la mettre à la suite de cette vidéo-là dans une et une seule même vidéo excusez-moi pour le bruit c'est mon pc malheureusement pardonnez-moi voilà je vous laisse avec une petite vidéo bonus bon je ne parlerai pas par contre dans la vidéo de la prochaine après celle-là dans une et une seule même vidéo j'ai fait une vidéo où je ne parlais pas donc j'espère que ça vous plaira aussi que vous me laisserez des petits commentaires ou dans cette vidéo-là si vous le souhaitez allez gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo bisous à tous et merci encore d'avoir visionné la première cette vidéo-là déjà et il aura juste la suite juste après à tout de suite chers amis et je vous dis bah à la prochaine pour de nouvelles vidéos bisous à la prochaine avant à la prochaine est à la prochaine Merci. 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 Merci.